Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de bûche, mais la bûche niveau... Comme ça, voilà. La bûche niveau technique, je sais que vous êtes une petite partie de ma communauté à oser vous lancer dans ce genre de bûche, mais j'ai pas envie de vous délaisser et vous faire que des bûches très faciles. Et c'est la bûche que je vais proposer, enfin l'une des bûches que je vais proposer à Noël. J'en fais deux, une bûche style forêt noire et une bûche noisette bergamote. Et je trouvais plus intéressant de vous proposer la noisette bergamote parce que non seulement il existe des alternatives, par exemple pour ceux qui ne peuvent pas se procurer de bergamote, etc., je le conçois tout à fait. Donc je vais vous donner toutes les petites astuces au fur et à mesure de la recette. Et pour ceux qui ont envie de se lancer un défi technique pour réaliser leur bûche à Noël, c'est la bûche parfaite parce qu'elle a tous les composants d'une bûche qu'on peut retrouver dans une grande pâtisserie. Alors justement, la composition de cette bûche, on a en socle un croustillant praliné. Ensuite pour la mousse qui englobe véritablement la totalité de la bûche, c'est une ganache montée à la noisette dans laquelle à l'intérieur il y aura un biscuit noisette, une gelée de bergamote et du praliné pur. On finira le tout avec un glaçage miroir doulcé pour avoir la jolie couleur et quelques petits décors très faciles, des noisettes torréfiées et un petit peu de Manbouda au sirop que j'ai préparé en amont mais vous pouvez très bien mettre des zestes de citron confit. Alors cette vidéo va être assez longue, vous en doutez, en tout cas très longue à tourner pour moi mais moi je vais essayer évidemment au montage de vous la condenser, de vous garder véritablement les choses les plus importantes à savoir et que ce soit le plus clair possible pour vous. Ce qui fait que je vais découper cette vidéo en plusieurs phases. D'habitude je vous donne toute la liste des ingrédients et ensuite on fait la recette d'un trait. Là on va faire étape par étape dans l'ordre chronologique dans lequel il faut que vous réalisiez votre bûche. Et donc pour commencer notre bûche, on va commencer par la ganache montée à la noisette parce qu'elle aura besoin d'un temps de repos assez conséquent. L'idéal c'est de la faire la veille mais au bout de 4 heures au réfrigérateur on peut la monter. Donc voilà, je vous conseille de vous y prendre la veille. Là on a le temps, on est encore assez loin des fêtes pour s'organiser. Et du coup je vais vous donner la liste des ingrédients. Alors moi je double les quantités. Les quantités que vous voyez là, ça vous paraît beaucoup de lait, beaucoup de crème, etc. C'est parce que j'ai doublé. Je vais vous donner les quantités pour réaliser une bûche de 6 à 8 personnes. Et donc pour réaliser cette ganache montée à la noisette, il vous faudra 100 g de chocolat blanc, privilégiez du chocolat de couverture pâtissier parce qu'il est beaucoup moins sucré, 220 g de lait entier, 450 g de crème liquide entière, très important, 5 g de gélatine, donc 2 feuilles et demie de gélatine, de l'eau pour faire tremper votre gélatine, 40 g de pâte de noisette et 40 g de praliné noisette. Alors le praliné, je vous mets d'ores et déjà la petite fiche ici, si vous voulez le réaliser maison, sachez que ça s'achète désormais. Voilà, vous pouvez prendre un très bon praliné sur un site ou en épicerie fine, si vous n'avez pas le courage de le faire, mais je vous conseille quand même d'aller voir la petite fiche que je vous ai mise parce que c'est facile. La pâte de noisette, pareil ça s'achète, vous savez que moi j'essaye de faire le maximum de choses maison, je l'ai donc réalisé maison, je vous le donne vite fait comme ça. Pour réaliser votre pâte de noisette, c'est ultra simple, 50% de noisette, 50% de sucre glace, on mixe dans un mixeur assez puissant jusqu'à obtenir une pâte de noisette, tout simplement. Évitez de l'acheter, essayez de la faire maison, surtout que vous avez le temps d'ici Noël. Et donc nous on passe tout de suite à la réalisation de la ganache montée noisette. Alors pour réaliser cette ganache, on va dans un premier temps réhydrater notre gélatine dans de l'eau froide et la réserver de côté. Ensuite on prend notre chocolat blanc et on le fait fondre au micro-ondes. Dans une casserole, on met notre lait, on le fait chauffer et lorsqu'il est chaud, on met notre gélatine essorée à l'intérieur. La pâte de noisette dans le chocolat blanc, le praliné également. Et on verse notre mélange de lait et de gélatine sur le mélange précédent. On mélange bien à la spatule. En deux fois, c'est l'idéal. Et pour plus d'homogénéité, on peut mettre un coup de mixeur plongeant. On ajoute ensuite toute la crème liquide entière d'un coup. On mélange un petit peu, on filme au contact et on garde idéalement toute une nuit au réfrigérateur. Bon, maintenant que notre ganache montée noisette repose au réfrigérateur, je vous le rappelle, 4 heures minimum, mais idéalement toute une nuit, on va passer à la gelée de bergamote parce qu'elle aussi, elle va avoir besoin évidemment de temps de réfrigération. Alors, pas tant de temps de réfrigération, plutôt de temps de congélation. Parce que pour pouvoir la manipuler et s'en servir comme un insert pour ensuite la mettre dans notre bûche, il va falloir carrément la congeler. C'est ensuite lors de la décongélation à l'intérieur même de la bûche qu'elle reprendra sa texture de gelée. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne pourrait pas la manipuler avec sa texture finale de gelée. En gros, c'est ça. Donc, très facile. Et là, je vous donne une alternative. On a ici 25 cl de jus de bergamote. Je l'ai commandé sur internet, je n'en ai pas trouvé en Corse. C'est du jus de bergamote pur. Voilà, pressé, sans rien ajouter, pas de sucre, rien du tout. Du jus de bergamote, tout simple. Donc, 25 cl. 65 g de sucre. 5 feuilles de gélatine, soit 10 g et un petit peu d'eau pour hydrater notre gélatine, comme pour la ganache montée à la noiselle. Alors, le jus de bergamote. Soit, comme moi, vous le commandez sur internet, ça se trouve très facilement et ça arrive rapidement. Soit, vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du jus de citron. Ça marche tout à fait. Noisette, citron, c'est une association qui marche. La différence, c'est que la bergamote, elle a un petit côté amer qui est quand même très agréable et un parfum différent de celui du citron, forcément. La bergamote, pour ceux qui ne savent pas quel parfum ça a, vous achetez une boîte de thé Earl Grey et vous sentez le thé. C'est de la bergamote, en gros. Moi, j'aime parce que j'aime l'amertume et je trouve que cette amertume avec la noisette, elle va très bien. Évidemment, si vous faites le même procédé avec du jus de citron, vous aurez un côté acide dans votre bûche. Si vous faites la même chose avec du pamplemousse, pareil, vous aurez un côté amer, mais avec le goût du pamplemousse, forcément. Avec des oranges, un côté sucré, très doux. Donc, vous faites l'association qui vous convient. Ça marche avec tous les jus d'agrumes. Voilà, maintenant que ceci est dit, on peut passer à la conception de notre gelée de bergamote qui, vous allez voir, est extrêmement facile. Alors, pour la gelée de bergamote, c'est extrêmement facile. Pareil que pour la ganache montée, on réhydrate dans un premier temps notre gélatine dans de l'eau froide et dans une casserole, on met le jus de bergamote. On ajoute le sucre et on mélange bien. On fait tout simplement chauffer notre jus de bergamote et lorsqu'il est chaud, on essore bien notre gélatine et on la rajoute dans le jus de bergamote chaud. Ensuite, on verse directement le jus de bergamote sur une plaque à rebord pour avoir l'épaisseur souhaitée environ 2 mm et on la fait prendre au congélateur. Alors, maintenant que notre ganache montée repose depuis un bon moment et que notre gelée est en train de prendre au congélateur, alors vous avez vu, moi j'ai mis dans une cellule, mais vous le mettez au congélateur tout simplement à la maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir une cellule de refroidissement rapide pour faire cette gelée. On va passer maintenant au biscuit moelleux noisette. Alors, c'est un biscuit qui est très facile à réaliser et il a aussi la particularité d'être sans gluten. Voilà, si vous ne consommez pas de gluten, sachez que dans ce biscuit, il n'y en a pas. Vous pouvez vous en servir pour n'importe quel entremet. Et donc, pour ce biscuit, il vous faudra 165 g de sucre glace, 165 g de poudre de noisette. Alors ici, c'est de la poudre de noisette maison que j'ai torréfiée au préalable. 30 g de beurre fondu, 45 g de maïzena, 25 g de sucre en poudre, 140 g de blanc d'oeuf et 4 oeufs entiers. C'est un biscuit qui est très facile et très rapide à réaliser et qui va cuire au four pendant 8-10 minutes à 220 degrés. Mais de toute manière, nous, on le fait tout de suite ensemble. Alors, pour notre biscuit, dans un premier temps, nous allons mettre 4 oeufs dans un grand saladier. On les bat légèrement en omelette et on rajoute toute la poudre de noisette et le sucre glace. On met également la maïzena et on mélange bien. On ajoute ensuite le beurre fondu et on réserve cette préparation de côté. En parallèle, on va monter nos blancs avec un petit peu de sucre au départ. Lorsqu'ils sont mousseux, le deuxième tiers du sucre et enfin le troisième tiers pour les serrer. On n'a plus ensuite qu'à mettre nos blancs dans notre mélange précédent en 2 ou 3 fois en essayant de ne pas les casser. C'est pour ça qu'on mélange à la spatule avec ce geste et non au fouet. Lorsqu'il n'y a plus de traces de blanc dans le biscuit, on le coule sur une plaque à rebord. On l'étale bien. Et ça part au four 8 à 10 minutes à 220 degrés. Une fois que notre biscuit est cuit, on le démoule, on le réserve de côté jusqu'à utilisation. Alors maintenant qu'on a réalisé la ganache, la gelée et le biscuit noisette, on va passer au croustillant praliné. Le croustillant praliné, vous savez, c'est ce qui va servir de base, de socle sur lequel on va poser notre bûche. Voilà, ça fera une plus jolie présentation et en plus de ça, ça apportera le côté croustillant qui va être agréable dans cette bûche. C'est ultra facile à réaliser une fois de plus. Vous voyez, les préparations ne sont pas complexes en elles-mêmes. Il faut juste avoir un peu de temps devant soi. Le croustillant praliné, il se compose de 3 éléments. Des crêpes dentelles émiettées. Là, il y en a 75 grammes. Celles-ci, ce sont des crêpes dentelles émiettées au chocolat. Vous pouvez prendre chocolat ou nature, ça ne pose pas de problème. 70 grammes de chocolat au lait et 100 grammes de praliné maison. Celui-ci, vous savez, je vous ai mis la petite fiche au début de la vidéo. On va tout simplement faire fondre notre chocolat au lait, mélanger les 3 ingrédients, mettre en forme, donc en forme de rectangle, et c'est déjà terminé. Mais je vous montre tout de suite ça en image. Pour le croustillant, rien de plus simple, on fait fondre le chocolat au lait et on mélange donc le chocolat au lait et le praliné aux crêpes dentelles émiettées. Ensuite, on l'étale sur 1,5 cm d'épaisseur, de la longueur et de la largeur de notre bûche. Bon, nous, on se retrouve le lendemain. Alors, tous nos éléments sont prêts. Il n'y a plus que la ganache noisette à monter, mais ça, c'est très rapide. On va tout simplement la mettre dans le bol du batteur avec le fouet. Tout doit être bien froid. Elle a une nuit, du coup, de repos, donc c'est parfait. La cuve du batteur et le fouet sont au congélateur. Donc, voilà, tout va être très froid et on va la monter tout simplement comme une chantilly. Et ensuite, on passe au montage de la bûche. On passe donc au montage de la ganache. Donc là, elle est bien prise. Elle a un jour, vous voyez, la texture a complètement changé. Et tout doucement au batteur, en augmentant progressivement la vitesse, on la monte jusqu'à avoir une belle texture de chantilly bien soyeuse. On passe ensuite au montage de l'insert. Donc là, évidemment, je fais des tailles de bandes en fonction du moule que j'utilise. Si vous utilisez un moule plus grand et plus large, vous adapterez les tailles de vos bandes. Et je fais exactement les mêmes bandes, de la même taille, pour ma gelée qui, vous le voyez, a été prise au congélateur pour que je puisse la manipuler. Donc, sur une bande de biscuit, je mets du praliné pur. Je l'étale. Et je rajoute une bande de gelée de bergamote. Je reproduis l'opération avec le deuxième biscuit. Je mets également du praliné dessus et une dernière bande de bergamote. Je le mets ensuite sur un film plastique. Je le serre bien comme une balotine et je le réserve au congélateur. On passe ensuite au montage. Donc, dans le fond du moule, je mets une première couche de ganache montée à la noisette et j'en étale bien sur les côtés pour éviter les bulles d'air. Je rajoute du praliné pur que je recouvre à nouveau de ganache montée à la noisette, pour qu'il soit emprisonné au milieu. Donc, je récupère mon insert qui est congelé et je le mets délicatement au plein milieu de ma bûche, en appuyant bien dessus, pour faire remonter la ganache sur les côtés. Je récupère ma poche à douille et je termine le socle de ma bûche, vu que c'est un montage à l'envers, avec de la ganache montée à la noisette. Je lisse le tout à la spatule et on la réserve de nouveau au congélateur. Bon, ben nous, on se retrouve le lendemain une fois de plus. Donc, vous l'avez bien compris, il y a plusieurs phases pour faire cette bûche. Mais là, c'est vraiment la finition parce que notre bûche, elle est montée dans son moule et elle est restée toute une nuit au congélateur. Du coup, on va pouvoir la démouler. Et c'est sur une bûche glacée, enfin sur un entremet qui est pris au congélateur, qui est très froid, qu'on va pouvoir mettre notre glaçage qu'on va réaliser maintenant. Une fois que le glaçage sera réalisé, on n'aura plus qu'à la poser sur son petit socle de croustillant et la laisser décongeler tranquillement au moins 12 heures. L'idéal, une fois de plus, c'est toute une nuit pour une consommation le lendemain. Et du coup, pour ce glaçage doulcé, alors là, comme pour la ganache montée à la noisette, j'ai doublé les quantités parce que moi, j'ai plusieurs bûches à faire aujourd'hui. Mais je vais vous donner les quantités pour une bûche. Dans une casserole, j'ai mis 100 g d'eau, 150 g de sucre en poudre et 150 g de glucose. Tout est dans cette casserole. Le glucose se trouve maintenant très facilement sur Internet et même dans quelques hypermarchés, vous pouvez en trouver. Il est indispensable pour cette recette de glaçage en tout cas. On a ici 150 g de chocolat doulcé, donc c'est un chocolat blond. Mais sachez qu'avec cette recette, vous pouvez également le faire au chocolat blanc. Je vous conseille comme d'habitude un chocolat blanc pâtissier et pas un chocolat blanc de supermarché qui est déjà beaucoup trop sucré de bâche. On a ici 100 g de lait concentré sucré. Alors habituellement dans mes glaçages, je n'en mets pas. Mais pour cette recette, je trouve qu'il convient très bien et n'apporte pas tant de sucre que ça. La couche de toute manière sur cette bûche va être très très fine. Et on a ici 11 g de gélatine en feuilles, soit 5 feuilles et demi. Et on passe tout de suite à la recette du glaçage. On porte à ébullition le glucose, le sucre et l'eau. Et lorsqu'ils sont à 103 degrés, on rajoute le lait concentré sucré. On mélange bien et on rajoute la gélatine essorée. On met ensuite ce mélange sur le chocolat doulcé et on mixe bien pour un résultat très lisse. On peut également le passer au tamis, c'est mieux. Je vous rappelle que ce glaçage s'utilise entre 30 et 34 degrés. On attend qu'il soit à cette température. Puis on démoule notre bûche qu'on pose sur une grille avec en dessous un récipient pour pouvoir récupérer le glaçage. Et on met notre glaçage à la bonne température sur la bûche. Il va figer quasiment instantanément. On fait attention d'en mettre bien de partout. On rapproche notre socle de croustillant et délicatement on soulève notre bûche qu'on frotte légèrement sur la grille pour enlever l'excédent de glaçage. Et on la pose sur le croustillant. On n'a plus ensuite qu'à la décorer avec des petites noisettes torréfiées, de la main de bouddha confite. Mais vous pouvez très bien mettre des zestes de citron par exemple. Je rajoute des petits ronds de doulcé que j'ai fait très rapidement. Et notre bûche est terminée. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à bout de cette bûche. Vous avez vu, c'est un petit peu long, je ne vais pas vous mentir. Mais par contre, vous obtenez un résultat quasiment professionnel en prenant votre temps, en ayant le bon matériel et en utilisant aussi de bons produits de préférence faits maison. Parce qu'après, je peux vous promettre qu'à la dégustation, c'est vraiment une folie cette bûche. J'étais ravi de vous tourner cette vidéo parce que je ne fais pas souvent de vidéos techniques. Parce que je sais que la plupart d'entre vous préfèrent les choses simples. Mais je ne veux pas abandonner la tranche de la population de ma chaîne qui aime les choses un peu complexes. Et du coup, il y aura cette bûche à réaliser pour Noël si le cœur vous en dit. Si vous la reproduisez, surtout, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram en story, ça me fera extrêmement plaisir. Et même sur Facebook, etc. N'hésitez pas à m'identifier. Bon, je suis très actif sur Instagram, donc il y a plus de chances que je vois sur Insta. Donc surtout si vous la faites, n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Et donc cette longue vidéo pour moi, pour vous, elle va durer un petit quart d'heure, je ne pense pas plus, est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles recettes de Noël. Ciao ! Sous-titrage ST' 501